Alors, Luffy est 100 fois plus fort et bat l'amiral Kizaru. Bon, titre plutôt explicite, Luffy 100 fois plus fort, il bat l'amiral Kizaru. On verra si ça parle vraiment Kizaru niveau Yonko. Habituellement, c'est un peu plus nuancé de mémoire. Mon corvo, habituellement, c'est un peu plus nuancé. Mais bon, ne vous inquiétez pas, bien évidemment, comme d'habitude, je serai complètement bienveillant. Voilà, en tout cas, on va essayer. À moins qu'on entende vraiment de vraies singeries, des trucs vraiment de fous. Voilà, je serai bien évidemment calme, posé, gentil, bienveillant. Comme d'habitude, vous me connaissez de façon toujours sympathique, n'est-ce pas mon cher Emelot ? Bah du coup, let's go ! Les problèmes, c'est parti ! Il est là ! C'est une dingue, je vous promets, je me passe vite fait, après c'est sûrement une intro, à mon avis. Je n'arrive pas à le prendre au sérieux, je suis désolé. Je n'arrive pas à le prendre au sérieux, parce que ce mec, à chaque fois, il n'arrive pas à s'imposer. C'est toujours un mec qu'on bloque, qu'on stoppe. Limite, enfin, tout le monde lui chie dessus. Si ce n'est pas Marco, c'est Ben Beckman, ce n'est pas Ben Beckman, c'est Kizaru. Pardon, Kizaru, tellement qu'il est frauduleux, car moi je reparle de lui. Oui, dans le film, c'est qui ? Sabo, il attaque de loin, Sabo lui met un point ardent, il fait quoi ? Il va se planquer dans le bateau, dans le film, il a chiant qu'est-ce qu'il le balaye ? Je ne peux pas le prendre au sérieux, je suis désolé, je n'y arrive pas. Peut-être que vous, vous arrivez à le prendre au sérieux, moi je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est bon. Dans les films, tout le monde lui chie dessus. Eh bien oui, dans les films, tout le monde lui chie dessus, effectivement. Il y a Zeph, enfin Zephier, plutôt Zed, qui lui avait chie dessus. Ouais, tout le monde lui chie dessus, mais même dans le manga, tout le monde lui chie dessus, soyons honnêtes. Ah ouais, tu vas mourir carrément ! Ah, ils auraient pu pousser le délire un peu plus loin, en mettant le ciel qui sépare en deux, vous voyez. Kizaru nivoyonko, allons au bout des choses, le ciel qui sépare en deux, histoire de rigoler un petit peu. D'ailleurs, on verra, on verra si l'horrible Kizaru va nous dévoiler un Akideroi de fou furieux. En vrai de vrai, parce que depuis Garp, on nous a quand même promis, j'aurai du Akideroi pour tous les amiraux. Eh oui, 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 eh oui, oui, oui. Donc moi, j'attends au moins un ciel qui va se fendre en deux, histoire qu'on puisse un petit peu, bah, rire. C'est officiel, Monkey D. Luffy est 100 fois plus fort qu'avant. C'est pour protéger ses amis qu'il nous l'avait promis. Il deviendra beaucoup, 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 beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, il a le niveau d'un amiral. Car maintenant, c'est pas beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, il a le niveau d'un amiral. Quoi ? Luffy est beaucoup, 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 beaucoup plus fort. Aujourd'hui, il a le niveau d'un amiral. Par pitié, ça fait même pas une minute, frérot. Oh, c'est une dinguerie, ça fait même pas une minute. 56 secondes, frérot, qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Ça fait 56 secondes, il nous dit, il a le niveau d'un amiral, Luffy. Car maintenant, c'est face à Kizaru qui... Donc, il aura fallu attendre que Luffy batte Kaido pour qu'il atteigne le niveau d'un amiral. Il est temps pour One Piece de nous montrer enfin un combat officiel entre un empereur des mers et un amiral de la marine. Oyez, oyez, réservez vos plats où dans deux semaines, il y a son ticket, le ma... Ça me fume. Ça nous parle limite, c'est un main event. C'est le main event de la décennie. Alors que, en vrai, de vrai, on a quand même eu Shanks et Aramaki. En vrai, t'as pas besoin de... T'as pas besoin de faire passer ce combat pour le main event du siècle, quoi. T'as eu Shanks qui a 50 kilomètres haché sur Aramaki. C'est pas... Voilà. Bon. Bon. Le match va commencer. Empereur. Bon. Il y a tout le monde qui dit Luffy contre Amiral de la marine. Bon salut, Nokinzaru ! Ça y est, les amis. Oui, les deux, ils ont mangé leur viande et leur peau de ramen. Il n'y a personne pour leur empêcher. On va voir qu'est-ce que Luffy va faire contre un amiral. On a enfin un amiral contre un empereur. C'est ce que tout le monde attend depuis Marineford. Alors, les amis, installez-vous confortablement. Buvez de l'eau. Parce que croyez-moi qu'aujourd'hui, nous allons parler d'empereurs et d'amirons. Aujourd'hui, nous allons parler du chef... Ah ouais, ok. Je comprends maintenant pourquoi on voulait absolument que je réagisse à cette vidéo. Bah oui, je comprends. Tout s'explique. Tout s'explique. Bah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ça va clairement parler Yonko, Amiro, Commandant. Bah ouais, on va devoir boire de l'eau. Préparez votre bouteille. Si vous ne l'avez pas à côté de vous, préparez-la. Parce que les problèmes, ça va démarrer maintenant. Capitre 1091 de One Piece. Que ce soit de Elbaf jusqu'à Vegapunk en passant par Sentomaru ou devrais-je dire Kintaro à ne pas confondre avec Kitaro, quoi ? Comme Luffy va faire Akizaru, mettez un giga Gomu Gomu no pouce bleu sous cette vidéo. Et surtout, pour nous encourager dans notre travail, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification. Car entre chapitre, live action et gros projet, on a beaucoup de choses à vous montrer. Vous êtes prêts, le premier round va commencer. Asseyez-vous tranquillement, profitez du spectacle. Vous vous apprêtez à témoigner d'un combat sur le ring entre un empereur pirate et un amiral de la marine. ... ... ... L'autre part, le Dr. VigaPack ! C'est parti ! Ah ok 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 ça va parler en ready vieux c'est parti il est 100 fois plus fort que vous autres après tout Allez c'est parti ready vieux C'est comme ça que Shaki ancienne capitaine Kuja qualifiait Silver Riley face à la pire génération Nous sommes au chapitre 498 et après avoir présenté les 11 supernova sur l'archipel de Sabaody Les Mugiwaras s'inquiétaient pour leur revêteur de navire Comment allaient-ils survivre face à tous ces monstres ? C'est simple il est tout simplement 100 fois plus fort et ouais les mecs hein Ready vieux regardez quel flow quel charisme regardez un petit peu ce bonhomme Regardez cette prestance il ne dégage pas quelque chose d'incroyable Mais quand tu vois qui est le capitaine tu comprends pourquoi son second c'est un fou furieux Et voilà pourquoi Barbe Blanche malheureusement n'a jamais pu ne serait-ce qu'effleurer C'est triste à dire mais il n'a jamais pu ne serait-ce qu'effleurer le niveau de Roger Prime Parce que on voit bien le second reflète un petit peu qui est le capitaine Rayleigh Roger Marco Barbe Blanche Je suis désolé mais c'est comme ça c'est une réalité Je ne suis pas la porcher sur Barbe Blanche mais il faut savoir dire les termes Voilà comment il y a deux ans Silver Riley était présenté Ce même seigneur des ténèbres qui allait s'opposer à la lumière de Borsalino Kizaru sur Sabaody Pour protéger les Mugiwaras 100 fois plus fort C'est aujourd'hui comment se qualifie Monkidi Luffy et son équipage Ce qui signifie que à son tour le chapeau de paille est capable de tenir tête à un ami Il n'est pas capable de tenir tête à un amiral par pitié Il n'est pas capable de tenir tête Il est capable de faire en sorte que l'amiral ne peut pas faire ce pour quoi il est venu C'est à dire mener à bien sa mission primordiale qui est de venger un ténrobito C'est pas pareil par pitié Les mots sont importants, les mots d'un sens comme Altero s'il te plaît Prouver qu'il est supérieur à lui, oui Mais tenir tête, non, bah non, pas tenir tête quand même s'il te plaît Parce que si t'as un seul amiral qui... Si le FI ne peut que tenir tête à un amiral Bon, au bout d'un moment qu'on me parle de la puissance complète de la marine alors Et là on en revient encore à l'éternel débat de merde Qui est fini tout depuis un moment avec l'équilibre des forces Bon, si la marine faut 4 équipages Yonko, bon bah va battre les Yonko Il se chie dessus à cause de la crossguilde Bon, bah tu vas fumer la crossguilde, on fait comment ? Mais non, par pitié... Dernière, on vous en parlait il y a même plusieurs mois Désormais c'est carrément Brook qui vous en parle En disant les fantômes de Shahabody reviennent nous hanter Et ces fantômes, ils portent le nom de Sentomaru Qui a désormais changé de camp Il y a carrément une division de la marine Ça on va en parler en deuxième partie Il s'appelle également Pacifista Désormais c'est les Mark III Et il s'appelle... Non, après peut-être que je suis dans les détails Peut-être, peut-être Mais pour moi, quand on parle de rapport de force Bah en fait les mots sont importants Vous voyez, il y a des nuances qui sont importantes Parce que tu peux pas dire ce que tu veux En termes de rapport de force Sinon t'es incohérent Tu peux pas dire lui il rivalise avec lui Mais en fait lui il en vaut 3 comme lui Bah non, c'est pas possible en fait Ça marche pas Donc si Luffy ne peut que lui tenir tête Bon bah qu'on m'explique maintenant Qui est Kizaru Qui est cet homme ? Toujours et encore lui Il a pas changé de statut Il en a pas besoin L'amiral Borsalino Kizaru Ces vieux fantômes Luffy Il est là Kizaru Il y a deux ans de les vaincre C'est carrément chiant On le sait tous Sabaody c'est un traumatisme pour les Mugiwara C'est une blessure qu'il est temps aujourd'hui de cicatriser Oui Car au chapitre 512 Luffy le disait il n'avait pas le niveau Ça tombe bien Il est 100 fois plus fort aujourd'hui Et donc va pouvoir nous offrir un combat entre un Yonko et un amiral Alors un débat qui fait rage dans la communauté Qui va l'emporter ? La dernière fois que c'était le cas C'était à Marineford Rendez vous compte C'était il y a plus de 13 ans quand même Disons le C'était entre Barbe Blanche et Akainu Aujourd'hui des deux côtés Nous voyons bien qu'ils sont Oui 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 mais Parlons quand même du contexte très particulier qu'est Marineford Barbe Blanche et Akainu Un Barbe Blanche trahi Très affaibli Il fait une crise de coeur Une crise cardiaque Et son coeur qui s'arrête Carrément il est par terre Il est à genoux Ce n'était pas un combat Non le dernier vrai exemple C'est Shanks contre Aramaki C'est ça Le dernier vrai exemple De démonstration de force entre un amiral et un Yonko C'est un Yonko Qui lui met un coup à 50 km Qui lui dit écoute Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de faire de la merde Il l'appelle soldat je crois De mémoire il lui a chie dessus carrément Soldat Ou je sais plus le mari Il n'a même pas d'amiral Aucune reconnaissance pour le statut Il dit bon barre-toi Et l'autre il s'est barré Donc au bout d'un moment Le mec Au bout d'un moment Quand t'as un mec qui twerk Qui tremble Qui se chie dessus Qui transpire Qui a de la mort venée On imagine bien ce que Shanks lui fait en face de lui C'est plutôt explicite normalement Et ça Etichiroda le montre avec la nourriture Kizaru a eu son repas Monde qui dit Luffy a eu le sien Les deux sont au sommet de leur forme Ils sont au taquet comme pas possible Et alors dites-le nous en commentaire C'est maintenant que ça se passe Est-ce que pour vous Luffy a une chance de gagner Contre un amiral de la marine Il est confiant C'est une dinguerie de poser ce genre de questions Je suis désolé Je dis pas ça méchamment Mais c'est une dinguerie de poser ce genre de questions Est-ce que Luffy peut gagner ? Est-ce que Luffy peut gagner ? Mais c'est pas cette question qu'il faut poser C'est si Luffy fait un Bajrongen Combien de temps va mettre Kizaru Avant de remplir son froc de merde ? C'est ça les questions qu'il faut poser On est en septembre 2023 C'est devant un Bajrongen Combien de temps Mais Kizaru va remplir son slip ? C'est ça la question C'est pas Est-ce que Luffy peut gagner quand même S'il vous plaît ? J'espère qu'il n'y a pas des gens Qui vont dire oui Je pense qu'il peut gagner Mais ça va être très très compliqué Kizaru a plus de chances de gagner Au bout d'un moment C'est une dinguerie quand même Je suis désolé Est-ce que en face Ryo commence à être malveillant Mais pas du tout Pas du tout Au contraire Non 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 Je suis extrêmement Je fais preuve de beaucoup de retenue Au contraire Kizaru peut se permettre de perdre maintenant tout de suite Alors que les amiraux de One Piece n'ont jamais perdu Leur fierté est toujours intacte Le seul qui a perdu c'est Attends, attends, attends Par pitié, par pitié Les amiraux de One Piece en face Kizaru peut se permettre de perdre maintenant tout de suite Alors que les amiraux de One Piece n'ont jamais perdu Leur fierté est toujours intacte Leur fierté... Je suis désolé Je suis désolé Mais leur fierté est toujours intacte Je suis désolé ? Mais c'est faux de dire ça Tu peux pas dire que la fierté des amiraux est toujours intacte quand Aramaki a twerké avec un coup d'Akideroi mental. Je suis désolé, je dis ça en toute bienveillance, c'est faux, en fait c'est faux de dire ça, c'est factuellement faux. Où est ta fierté quand tu te chies dessus avec un Akideroi mental ? Le mec il a 50 bornes, il t'a mis un coup d'Akideroi, tu t'es chier dessus. Elle est où ta fierté ? Bon, et je parle pas de... je parle même pas du... Arrête, arrête devant un gosse de 8 ans, arrête ! Arrête ! Bon, j'en parle même pas, allez, on va le laisser ça, allez, pourquoi pas. Mais quand tu te chies dessus, il est en forme de combat et qu'il s'est chier dessus, bon, je pourrais également évoquer le cas de Marijoa. Bon, t'es là, tu combats qui Morlai ? Et soi-disant t'as besoin de tout détruire pour battre Morlai, non ? Où est ta fierté ? Toi, les soeurs de fesses de Tenrobito, quand tu peux même pas les protéger correctement, en fumant un mec, rapidement, sans tout détruire. Elle est où ta fierté ? Bon, je suis désolé, c'est extrêmement... c'est extrêmement faux de dire que leur fierté est toujours intacte. Alors, ont-ils déjà perdu en 1 contre 1 ? Si, à Keinu et Barbe Blanche, on considère que c'est pas une défaite, bah du coup, non. Non, mais est-ce que ça veut dire que leur fierté est toujours intacte ? Non, pas du tout. Le seul qui a perdu, c'est Aokiji, ça n'a pas été montré, et en plus, c'était déjà face à un amiral. Dites-le-nous en commentaire à qui va... C'est étrange, Ryo, tu es drôlement calme. Parce que je vais pas non plus... Je vais pas non plus commencer à crier. Non, mais je cherche avant tout la vérité. Tu vois, je cherche la vérité. Et la vérité, c'est que c'est complètement faux de dire que leur fierté est intacte. Je suis désolé, c'est complètement faux. C'est factuellement faux, en fait, c'est... C'est... je sais pas, c'est... C'est comme si je te dis, Akeinu, il s'habille que en vert. Non, c'est faux. C'est factuellement faux de dire ça. Bon. Pas gagné. Duel. Ryo, arrête de respirer, je suis partout. Non. C'est très grave. Team, mettez Team Luffy en commentaire si vous pensez que... Non, mais au bout d'un moment, il n'y a pas des gens qui vont dire Team Kizaru, quand même.